bonjour à tous on se retrouve sur la chaîne brise et rc et aujourd'hui on va se faire une boxing de quelque chose mais d'abord on va réfléchir à qu'est ce qu'on va prendre alors une petite doc de chez Hervé le petit magazine qui est au chaud ça là est joli ça ça a l'air pas mal du tout ça les crawlers ça y est j'en ai assez mini z j'en ai deux ça j'ai pas encore le mini z buggy à tester moi je dis madwagon c'est déjà eu madvan brushless et brushhead déjà eu usa one pas encore ça ça pourrait se tenter défaseurs ça j'en ai déjà eu une et là ça a l'air d'être intéressant ah ouais j'avoue un petit prout prout ça pourrait être pas mal je sais pas ce que vous en pensez ça fait longtemps que j'ai pas fait de thermique et j'ai envie de me refaire un peu de thermique donc en parallèle surtout en attendant que les batteries charge ça peut être pas mal qui même j'ai envie de me faire un kiff alors je pense que je vais partir sur un ouais je vais partir sur un buggy voilà j'ai hâte je me demande quand est ce qu'il va arriver bon à tout de suite oui c'est pourquoi un colis pour monsieur briseur rc c'est bien ici merci beaucoup à la prochaine bonne journée il a bon mon jeu d'acteur est pas très bon alors qu'est ce qui se cache là dedans vous l'aurez deviné c'est mon mp10 rtr et entre temps j'ai appelé hervé parce que en fait niveau thermique je suis un petit peu un noob en fait j'ai commandé des trucs mais en fait je pouvais avoir mieux j'ai pas pensé j'aurais dû l'appeler directement en fait j'ai fait le teubé donc j'ai commandé un mp9 rtr donc j'ai téléphoné hervé m'a donné des explications et en gros donc j'aurais dû appeler hervé en premier plutôt que de commander et là hervé nous sort un code promo donc le code promo c'est brise mp10 et en gros vous allez avoir le mp10 au prix du mp9 donc si j'accroche bien je pense que bon ben je prendrai un mp10 donc voilà le modèle voilà le joujou ça a l'air de péter donc en étant novice en thermique j'ai pris ce qui était recommandé avec le modèle donc j'ai pris un accu pour la réception donc un accu n-mh entre temps donc la marque de la marque qui au chaud entre temps comme j'ai eu hervé au téléphone il va m'envoyer un accu mais lipo il m'a dit au moins pour l'autonomie tu seras tranquille et j'ai pris un socket donc en gros un chauffe bougie c'est pareil c'est un nmh avec la grosse pile que tu mets dedans c'est le même ils vont m'envoyer un lipo donc les mecs si vous voulez vous faire plaisir et que tu vas un mp10 au prix du mp9 et ben tu vas chez hervé donc j'ai réussir ses modélismes avec le code brise mp10 donc hervé je pense que si j'accroche peut-être me falloir un mp10 après il faut voir la différence qu'il y a entre les deux modèles en tout cas ça a l'air terrible donc moteur ke 21 aussi au chaud hop là comment ça claque et puis la peinture elle est jolie donc j'ai demandé à mon poteau nico phasium de me sortir me faire une peinture pour me faire enfin il va me faire une carreau de training par contre en bas c'est vachement bas derrière il va falloir régler tout ça les vis de réglage et tout parce que là le cul est vachement par terre par rapport à l'avant après je suis pas expert et j'ai hâte d'aller essayer ça comment ça pète regardez les gars après je pense que vu mon niveau de pilotage un mp9 ça suffit large mais sur la mp10 par exemple les triangles il me semble qu'ils sont pleins en dessous bon après c'est pas grave pas des upgrades mais oui pète donc avec on a une radio vous pouvez regarder ce qu'on a avec aussi mais j'avoue que il a de la gueule alors on a le filtre à on a la clé pour les roues bougies et c'est dans la clé des roues la clé pour la bougie on a des petits clips pour la carreau la radio donc c'est une radio qui au chaud synchro donc elle ressemble aux radios qui au chaud qui a sur les modèles rtr électrique avec tous les potards sauf que là c'est digital donc ça a l'air d'être un peu mieux sinon c'est exactement la même position du volant c'est tip top moi je l'adore cette radio franchement elle est géniale donc on verra si le digital c'est un peu plus compliqué ou pas à voir on va quand même regarder la bête de plus près alors la carreau comment est ce qu'elle s'enlève facilement comme ça je n'ai pas envie de l'abîmer peut-être tirer le lanceur un tout petit peu et il a de la compression tout petit voilà regardez moi c'est le carreau c'est de toute beauté c'est même les petites protections pour les projections derrière ça c'est pas mal c'est vachement rigide et regardez moi cet engin le moteur comment il est énorme surtout les élèves de refroidissement en termique en fait j'avais eu que des petites indices et je vous avoue que là c'est autre chose j'ai hâte alors est-ce qu'on a le petit boîtier comme il y avait dans le temps là avec les les quatre pipiles je ne pense pas hop ah oui ça existe toujours donc au pire des cas j'ai la solution des pipiles ah oui parce que pour aller le brancher la queue de réception il faut aller là bas à chaque fois c'est pas évident ça bon on va peut-être voter pour l'option pile au début après je peux mettre des petits accus rechargeable aussi mais je pense qu'avec ça si jamais t'as plus de pile et que en mode plein gaz et que ça reste sur le mode plein gaz tu l'as pas dans le baba j'avais un copain qui avait un inferno mais ça date d'il ya très très longtemps on était sur un parking il roulait il n'avait plus de jus il est parti plein gaz il a tapé une bordure la voiture allait monter comme ça elle a tapé dans une porte de maison heureusement il n'y a pas eu de dégâts mais le truc il était plein gaz hop alors à l'image on va faire baisser un peu le frein parce que il est un peu violent les gaz ça ça va bien peut-être baisser un peu aussi un pas arrivé sur les butées après je viens de voir un truc les gars il ya un truc ici dans dans la jante c'est trop bizarre c'est comme un racleur pour la terre c'est trop bien c'est trop bien pensé ça regardez un bordel au niveau des dives ça a l'air d'être bien souple ouais devant aussi bon ben je vous aurais bien fait le oui oui mais non ça fait moi là pour mettre en vôtre pour donc on va pas faire de bêtises donc il ya hervé aussi qui va m'envoyer l'huile de filtre à air et tout j'ai pris tout ce qui va bien en tout cas du coup si tu veux un mp10 au prix du mp9 bah fonce chez hervé avec le code brise mp10 pour majuscule br eez et après ben mp10 simplement est-ce qu'il ya un petit un petit collier ou quoi pour mettre au filtre à air je suis pas sûr que ça soit juste mis comme ça ou alors prêt peut-être qu'on doit mettre un petit résilant pourquoi qu'il se sauve après ça a l'air de bien tenir mais avec les sous bon je pense que c'est bien mis à lui d'accord il ya même un petit truc à c'est pour ça le petit clip ça y est j'ai compris comme je me dis je suis comme vous les gars je découvre je découvre découvre donc là tel petit truc tu vois tu vas mettre le petit clip tout c'est qu'il ya en plus là dedans j'ai trouvé là donc ça c'est pour le filtre air c'est même le chauffe-bougie du coup faudra que je mette en charge il est stylé de chauffe-bougie donc si tu vas mp9 chez martel il a 530 si tu vas mp10 j'aimerais ça c'est modélisme il est à 530 on vous invite à faire circuler l'info pour ceux qui veulent faire du thermique ou celui qui existe n'hésite entre mp9 et mp10 je pense que tu peux foncer chez hervé à ça ça déchire donc on a les cales ici en alu donc celle ci celle là celle de derrière est en plastique sur l'empédie c'est la même chose j'avais regardé des vidéos par contre en avant elle est en alu aussi bon moi je vais aller démarrer ça comment c'est le rodage bon sur ce je vous dis à la prochaine ciao ciao